Mais est-ce qu'on peut nationaliser, comme vous le proposez, une entreprise qui a 60% détenue par des actionnaires étrangers ? Et puis en plus, ça coûte très cher, non ? Oui, on fait ce qu'on veut, Mme Carouer. L'économie, ce n'est pas très compliqué. Alors, prenons, puisque vous me posez une question concrète, laissez-moi vous répondre concrètement. D'abord, rappelons que Sanofi est une entreprise qui a été créée en France, dont la masse des brevets, des choses qui vendent, ont été créées pendant la période où cette entreprise était nationale. Elle appartenait à Elphakiten, d'accord ? Donc, tous les brevets. Deuxièmement, les revenus de Sanofi en France, à 80%, c'est la Sécurité sociale française qui paye les médicaments, d'accord ? Nous leur avons donné 1 milliard en 10 ans sur le crédit impôt recherche inventé par M. Hollande, pour payer la recherche. Et comment ces messieurs-dames ont-ils agi ? Sur 11 sites, il n'en reste plus que 4 en France de recherche. Tout le reste, ils l'ont expatrié. Mais ils ont quand même pris l'argent pour la recherche. Et j'entends ce patron, qui est un anglo-saxon qui n'a rien à voir avec notre pays, décider, dire oui, mais les États-Unis ont payé pour la recherche et pas l'Europe. Mais monsieur, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que cette entreprise est à nous. Et que nous pouvons, par une simple signature, vous ruiner. Il suffit que nous décidions que la totalité des produits vendus par Sanofi sont en licence libre, en gros. Bref, on a le droit de le produire ici. Et nous sommes capables, en un mois, deux mois, trois mois, d'ouvrir une usine ou d'en confisquer une pour le produire. Donc, s'il vous plaît, pas trop d'insolence. Ne vous moquez pas trop des Français. Ils vous ont payé, surpayé, engraissé, gavé. Et à la fin, vous leur dites que s'ils tombent malades, vous n'en avez rien à fiche. Sous-titrage Société Radio-Canada